Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civispaquem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui vous êtes avec Pedro qui arrive sous la pluie et puis Bernard aussi sous la pluie. Et nous n'allons pas vous parler aujourd'hui du chanteur comme sur toutes les autres radios, ce chanteur qui a cassé les tympans de notre ami Cabu pendant 50 ans. Bon, je ne citerai même pas son nom. Aujourd'hui nous allons parler de Jean Métron, le directeur, l'ancien directeur du dictionnaire du mouvement ouvrier en France. Et nous allons entendre aussi les voix de Claude Pentier, co-directeur du dictionnaire du mouvement ouvrier en France et Paul Boulan. Alors, je dois vous dire tout d'abord que j'ai assisté au printemps du Métron. Printemps du Métron qui a lieu à une date historique, le 22 mars 2017, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Et c'était un odeur donc pour Jean Métron d'être dans cet amphithéâtre qu'il connaît bien, puisqu'il y est resté, lui, pendant mai 68, étant donné qu'il a été l'un des seuls professeurs d'ailleurs à pouvoir rester dans la Sorbonne à cette époque. Accepté par les étudiants, d'ailleurs il en a fait un livre par la suite. Alors donc le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, vous le connaissez bien, Il a été édité, il a commencé en 1955, c'est-à-dire qu'il a maintenant 60 ans d'âge. Il y a à peu près 175 000 biographies de militants, 79 volumes. Et la dernière période va commencer d'ailleurs, elle va se dérouler de 1968 à 1981. Vous savez que malheureusement Jean Métron est décédé le 16 novembre 1987 à Créteil. Et Claude Péntier, qui a été le directeur, qui a succédé à Métron, travaille aujourd'hui donc avec un autre historien qui s'appelle Paul Boulan. Alors je vais d'abord vous passer un extrait de Claude Péntier, qui a présenté justement à la Sorbonne le dictionnaire de Jean Métron. Étonnant destin que celui de Jean Métron. Sorti du rang, introducteur de l'histoire ouvrière à l'université, il est fortement reconnu, un peu marginalisé pendant sa période universitaire, mais en occupant quand même fortement sa place. Il est par contre reconnu considérablement après sa retraite, et son œuvre s'impose pendant les trois décennies suivant son décès en 1987. On peut même parler d'une seconde vie scientifique de l'historien. Plus encore que ses ouvrages sur le mouvement anarchiste, ou que sa fonction de créateur et directeur du mouvement social, c'est son rôle de directeur du dictionnaire qu'il impose au niveau français et international. Ce dictionnaire en chantier depuis le milieu des années 50 prend le nom de son créateur en 1981 à la demande de l'éditeur, mais dans la pratique, les utilisateurs parlaient depuis longtemps du fameux Métron, c'était la formule consacrée. A l'occasion de l'aboutissement de la cinquième période du dictionnaire, 1940-1968, qui correspond en fait à l'aboutissement de l'ensemble de l'œuvre papier, 1789-1968, le moment est venu de s'interroger sur l'histoire intellectuelle de Jean Métron, et histoire inséparable de celle du Métron lui-même. Ajoutons bien sûr, essentiellement même, la personnalité de Jean Métron, et sa détermination, j'ai envie de souligner le mot détermination, à mobiliser d'abord une petite équipe d'historiens passionnés, puis un large panel de collaborateurs, 1500, sur les 60 ans de recherche. Donc, plaçons au premier lieu la part des hommes, qui est aussi un thème de l'histoire, celle du maître de l'histoire ouvrière. Mais Jean Métron n'aurait pas aimé la dénomination de maître, et aurait précisé qu'il n'y avait pas d'accent circonflexe sur son nom. Peut-être aurait-il ajouté qu'il avait été d'abord maître d'école, là, avec un accent circonflexe. L'originaire de la Nièvre, né en 1910 à Sardi-les-Épiries, dans le Morvan, mais surtout attaché à Pouilly-sur-Loire, l'endroit où il a grandi et où il a fait construire une maison, qui reste encore dans la famille. Il a été d'abord un enseignant de la banlieue ouest. Il n'est certes pas le seul instituteur à franchir les portes de l'université, mais Jean Métron a sans doute été un de ceux qui restait le plus longtemps dans le primaire. Un des deux seuls, m'avait-il dit, à être titulaire d'une thèse d'État dans les années 50 et à être encore en poste. C'est par un détachement au CNRS en 1958 et son entrée à la faculté de Paris en 1963 que Jean Métron, alors âgé de 53 ans, pris pied à l'université grâce à l'appui de Pierre Renouvin, spécialiste des relations internationales, auxquelles il rendit constamment hommage. Et il est aujourd'hui d'ailleurs amusant, j'ai ouvert il y a quelques jours le dossier anarchiste de la préfecture de police, de voir que la police suivait les travaux de Jean Métron, suivait sa thèse d'État, la publication chez Sudel en 1951, s'informait du nombre de souscripteurs et des conférences de l'historien. Espérons que les renseignements généraux n'ont pas continué, vu le nombre de rééditions de l'histoire du mouvement anarchiste, devenu un classique, aujourd'hui disponible chez Gallimard, la tâche serait devenue trop lourde. S'il y a de l'estime pour les militants libertaires, Jean Métron n'était pas, à proprement parler, anarchiste, c'est un homme de gauche, volontiers critiques du stalinisme, comme de la social-démocratie. Il faisait sienne la maxime doute et agit. Et lorsqu'il accède à l'université, c'est déjà un historien aguerri, mais aussi un militant aguerri, né dans les milieux communistes, teinté, il est vrai, d'esprit libertaire. L'étudiant des classes préparatoires de Louis le Grand milite à l'Union fédérale des étudiants, une organisation communisante, avec son ami Étienne Manac, qui écrivit dans une lettre privée en 1950, « À cette époque, il aurait pu être un saint juste, il n'est pas impossible qu'il le devienne encore. » Étienne Manac, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, c'était le premier ambassadeur de France en Chine. Et il est resté jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, son grand ami. À la différence de Manac, il rejoint pendant deux ans le mouvement trotskiste, qu'il juge avoir mieux répondu aux exigences du moment face au nazisme, mais lorsque Trotsky demande d'intégrer le Parti socialiste, il revient au Parti communiste, qu'il quitte définitivement l'ordre du pacte germano-soviétique. Mais il en avait perçu bien avant les dérives, il a séjourné pendant six mois en Allemagne nazie, voyagé en Union soviétique, sympathisé avec un antifasciste italien, Emilio Guarnacelli, qui mourra au goulag, dont il publiera la correspondance en 1978, et s'il aime la fraternité militante des sections communistes à l'époque du Front populaire, s'il apprécie les intellectuels, Henri Vallon, Francis Jourdain, Georges Pitard, qu'il rencontre au comité de lutte contre les bagnes d'enfants et l'exploitation de l'enfance abandonnée, comité dont il est secrétaire, en 1935, il n'ignore rien de la répression contre le Poum pendant la guerre civile en Espagne, ni sur la nature des procès de Moscou. C'est face au traumatisme profond du pacte germano-soviétique qu'il décide de se consacrer à l'histoire et en premier lieu au courant oublié, aux traditions cachées, d'où le choix d'une recherche sur l'anarchisme, un courant qu'il avait critiqué, mais sans le connaître à fond et qu'il veut connaître à fond. Il s'y attèle en 1945, publiant, dépouillant la presse, les contacts avec les témoins qui deviennent des amis, Paul de Le Salle, Pierre Monat, recueillant des archives qu'il verse à l'Institut français d'histoire sociale et qu'il a fondées avec Georges Bourgin et Édouard Deléant, l'institut dont il est le secrétaire. Je rappelle que vous êtes sur Radio Libertaires dans l'émission CIVIS-PACEM de l'Union Pacifiste de France. Donc, nous venons d'entendre Claude Pentier qui est à la fois historien et, on pourrait dire, militant parce qu'il vient d'une famille de militants. Son père, Marcel Pentier, dont on trouve d'ailleurs la biographie dans le dictionnaire, c'est Claude qui l'a écrite lui-même, était instituteur, était syndicaliste responsable national de l'École émancipée, Tendance école émancipée, de 1945 à 1947. Pendant la guerre d'Algérie, il constitue une section locale du PSU à Créteil et il signe aussi l'appel des 121 contre la torture. Alors, il a adhéré à la libre-pensée dans le Cher, qui était son département d'origine. Il faisait aussi partie de l'association pour mourir dans la dignité et il est mort le 6 janvier 1993 à Saint-Amand-Montron. Alors, Saint-Amand-Montron, ça vous dit quelque chose puisque c'est là aussi la patrie de Louis-le-Coin. Comme Jean Métron, Claude Pentier avait des attaches militantes. Alors, il nous raconte d'ailleurs un peu sa rencontre en 1969 avec Jean Métron. Comme Claude Pentier faisait son mémoire sur les origines du communisme dans le Cher, il rencontre donc Jean Métron pour lui proposer ce mémoire et il devient en même temps, comme il dit lui-même, un apprenti historien. Alors, Jean Métron le fait travailler parce que vous savez que Jean Métron avait démarré tout seul, pratiquement, et il essayait de s'entourer d'une équipe de jeunes historiens. Donc, il le fait travailler sur la période 1914-1939 et Claude Pentier dira « Les 15 ans de travail en commun avec Jean Métron se sont faites dans une harmonie parfaite. Elles furent éclairées par les qualités humaines de Jean Métron, sa chaleur, sa bienveillance, son respect constant de l'autre. Il était l'artisan et j'étais le compagnon. » Alors, vous savez que Jean Métron ne voulait pas être considéré comme un maître avec un accent circonflexe. Il disait d'ailleurs que sur Métron, il n'y avait pas d'accent circonflexe, donc il ne fallait pas qu'on la considère comme un maître, mais il voulait des compagnons pour travailler avec lui. Alors, aujourd'hui, il y a un autre compagnon, d'ailleurs, qui travaille avec Claude Pentier et qui a procédé de la même façon, c'est-à-dire qu'il a fait travailler avec lui un jeune historien qui s'appelle Paul Boulan, qui est un chercheur au CNRS, c'est-à-dire au Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle qui se situe à la rue Malerre. Et la thèse de Claude Boulan était « Reproduction des élites partisanes communistes entre 1944 et 1974. » Titre un petit peu compliqué qu'il a simplifié dans la publication de sa thèse qui a eu lieu l'année dernière, en 2016, qui s'appelle « Des vies rouges, militant, cadre et dirigeant du PCF 1944-1981 » publié aux éditions de l'Atelier. Alors, nous écoutons Paul Boulan. Alors, en fait, mon premier contact avec le dictionnaire Métron, c'était quand j'étais en classe prépa en Cagnes au lycée Henri IV. Donc, c'était en 1997 où on travaillait à ce moment-là, enfin, il y avait une question d'histoire qui était sur la Troisième République et donc, notre prof d'histoire nous avait signalé dans la bibliographie l'existence du dictionnaire qui était utile pour nous pour les épreuves de commentaires d'histoire. Et donc, à l'époque, je cherche, j'allais beaucoup à la BNF pour travailler, pour préparer le concours et donc, j'avais trouvé dans les rayonnages de la BNF le Métron et c'est comme ça que j'ai commencé à le consulter. Alors, avec une idée un peu en tête au départ, c'était que j'avais consulté pour voir s'il y avait mon grand-père dedans mais il n'y était pas puisque à l'époque, on s'arrêtait en 1939. Il n'y avait pas encore la cinquième période. Alors, ton grand-père, comment s'appelait-il ? Alors, mon grand-père, il s'appelle Maurice Poster. Donc, il est maintenant dans le Métron. Il a d'abord été dans le Métron des Cheminots, dans le dictionnaire des Cheminots puisqu'il était lui-même Cheminot, secrétaire du syndicat CGT de Cherbourg et qu'il y avait dans ce cadre-là eu une première version et puis ensuite, dans le tome 11, il y a une biographie un peu plus étoffée puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu d'autres sources entre autres les sources du Parti communiste qui s'étaient ouvertes donc qui ont permis d'enrichir un peu sa biographie et d'y ajouter une photo. Alors, c'est donc toi qui as fait la biographie de ton grand-père ? En fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai complété parce qu'il y avait cette première version. Alors, j'ai pu en tête les auteurs dans le cadre du travail sur les Cheminots. Il y avait donc l'enquête qui avait été conduite par Marie-Louise Georgienne avec tout un réseau de correspondants locaux qui avaient à l'époque interviewé ma grand-mère puisque mon grand-père était décédé et qui avait déjà établi une première notice. Donc moi, je l'ai complété à partir des sources du Parti communiste. Donc, tu es d'une famille de militants, je comprends bien. Oui, alors, mon grand-père et ma grand-mère qui étaient militants communistes à Cherbourg, donc dans la Manche, où je viens. et puis mon grand-père a été syndicaliste CGT et puis après secrétaire à l'organisation de la Fédération communiste de la Manche et maire adjoint de Cherbourg pendant 4 ans jusqu'à son décès en 1981. Alors justement, cette famille, disons engagée, est-ce que ça amène à faire des études d'histoire ? Oui, clairement, ça amène à faire des études d'histoire puisque après, en sortant de classe préparatoire, quand j'ai voulu, quand il s'est posé la question de faire une maîtrise, c'est sur ce sujet-là que j'ai voulu travailler. Donc c'est directement lié à cette histoire familiale et c'est à ce moment-là en fait que, en prenant conseil auprès de mon prof d'histoire, donc de prépa, il m'avait dit si vous voulez travailler qui s'appelait Bernard Fand, monsieur Bernard Fand, c'est à partir de là que c'est lui qui m'a dit pour travailler sur ce sujet-là. Moi, je n'avais pas d'idée précise, je voulais travailler sur l'histoire du Parti communiste et il m'a dit qu'il faut contacter l'équipe du Métron et à l'époque, c'était donc en 99 que cette question s'est posée et il y avait, c'était le tout début du site internet du Métron qui à l'époque n'était même pas un site, c'était juste une page mais qui permettait d'envoyer un mail et donc j'avais envoyé un mail comme ça un peu une bouteille à la mer en disant je voudrais travailler là-dessus et puis quelques semaines plus tard parce que c'était à une époque où on ne répondait pas forcément aux mails dans la journée, quelques semaines plus tard j'avais reçu un mail de Claude me proposant de le rencontrer et donc je l'avais rencontré et on avait discuté et je m'étais lancé dans un mémoire de maîtrise au centre d'histoire sociale du XXe siècle et ça a été le début de mon travail avec ou aux côtés du dictionnaire à ce moment-là ce n'était pas encore directement pour faire des biographies mais les premières biographies que j'ai rédigées sont directement issues de ce travail de maîtrise c'était sur des militants communistes de banlieue ouest les deux premières biographies je ne me souviens plus laquelle est la première mais les deux premières biographies que j'ai réalisées c'est Georges Abachi un militant de Saint-Ouen et Lucien Belloni un autre militant de Saint-Ouen que j'avais à l'époque interviewé et puis dont j'avais pu rédiger les biographies dans le cadre de ma maîtrise alors Claude là au printemps du Métron a dit que tu étais l'avenir du Métron c'est une lourde responsabilité mais en tout cas le fait est que maintenant depuis déjà quelques années je suis le co-directeur du dictionnaire avec Claude et que la différence d'âge étant ce qu'elle est je suis un peu plus l'avenir mais voilà c'est l'avenir du dictionnaire c'est d'abord c'est pas une personne c'est les projets qu'on essaye de conduire et c'est tous les projets collectifs qui émergent les renouvellements historiographiques qui viennent nourrir cette entreprise de dictionnaire Métron alors est-ce que l'avantage du Métron c'est une entreprise qui se terminera jamais donc on est sûr qu'il va y avoir du travail pour tous les historiens qui collaborent pendant des années parce que bon je vois les projets qui ont été avancés aujourd'hui bon c'est énorme je veux dire il y a un travail énorme d'ailleurs que Métron avait entrepris lui tout seul avec ses peu de moyens bon aujourd'hui il y a peut-être plus d'appui mais enfin ça reste encore une entreprise très importante alors ça reste effectivement une entreprise très importante qui se renouvelle en permanence soit à travers des nouveaux projets des nouvelles thématiques de recherche des nouveaux chantiers mais effectivement on peut même pas dire qu'on dort sur un certain acquis parce qu'en réalité même les notices qui existent aujourd'hui en passant au numérique on a la possibilité de les corriger de les enrichir de les développer et pendant que nous on a ces supports numériques il y a aussi des tas d'archives par exemple qui sont numérisés qui donnent des nouvelles possibilités de recherche donc les notices qui sont parues il y a 50 ans maintenant les premières il y a la possibilité de les enrichir de tenir compte des apports historiographiques des nouvelles recherches des nouveaux travaux qui sont menés et puis de nouvelles sources qui s'ouvrent en permanence ou qui surgissent en permanence donc très clairement c'est un travail qui n'a pas de fin il y a un horizon mais le propre de l'horizon c'est qu'on ne l'atteint jamais donc voilà on aura effectivement toujours des nouvelles recherches à mener ne serait-ce qu'au pire j'ai envie de dire en avançant dans les périodes successives mais après c'est pas non plus c'est jamais garanti parce que c'est des thématiques dont l'intérêt pour ces questions-là il est évidemment fluctuant il peut varier en fonction des contextes et des climats à la fois sociaux politiques etc. donc c'est jamais garanti mais en théorie il y a du travail pour l'éternité alors Jean Métron était historien en même temps militant est-ce qu'il faut être militant pour être historien dans le dictionnaire du Métron ? il y a une forme de militantisme dans le sens où il y a un intérêt pour ce monde militant après il n'y a pas de parti pris et je pense que c'était un peu la force aussi de Jean Métron c'est d'être finalement un peu inclassable sur le plan politique il a eu ses engagements militants il a été membre du parti communiste mais en même temps plutôt proche de l'opposition de gauche il a fait sa thèse sur le mouvement anarchiste il a ensuite un peu été proche du PSU mais finalement très brièvement et puis il n'a jamais cherché il n'a pas été partisan je pense dans son travail donc il y a cette dimension qui fait que quelque part on cherche à donner la place à tous les courants du monde ouvrier du mouvement ouvrier mais par ailleurs c'est en soi un engagement de vouloir faire ressurgir cette histoire là donc après c'est pas un engagement au sens partisan ou au sens un peu restreint du terme mais vouloir mettre en avant l'engagement vouloir mettre en avant l'engagement du côté du mouvement social dans les luttes d'émancipation bah oui c'est quand même un peu une forme de militantisme vous venez d'entendre Paul Boulan qui est le co-directeur du dictionnaire du mouvement ouvrier en France donc Claude Pentier vous a raconté comment il avait rencontré Jean Métron Paul Boulan vous l'a raconté alors moi je vais me raconter aussi comment j'ai rencontré Jean Métron comment j'ai fait sa connaissance c'était lorsque je faisais le film écouter Claudeau Claudeau André Claudeau un peintre de Dijon donc c'est en 1977 et André Claudeau m'envoie sa biographie dans le dictionnaire je ne savais pas que ce dictionnaire existait je ne connaissais pas Jean Métron mais ce que j'ai appris c'est que Jean Métron habitait enfin il habitait à Courbevoie mais aussi à Pouilly-sur-Loire où il avait sa maison de famille et comme il n'était pas très loin de Dijon je lui ai proposé de rejoindre André Claudeau à Dijon donc le tournage s'est passé dans l'atelier d'André Claudeau et alors là ça a été une surprise la rencontre entre un artiste parfois excessif et puis l'historien extrêmement rigoureux qui essayait de poser des questions de façon un petit peu académique d'ailleurs et on a fait un tournage jusque tard dans la nuit alors je voyais que André Claudeau s'échauffait de plus en plus pendant que Jean Métron commençait à se fatiguer un peu alors mais j'ai surtout connu Jean Métron après au moment du montage parce que André Claudeau qui a été un militant anarchiste un peintre dessinateur de presse citait tout de suite après la première guerre mondiale des personnages tels que Maximilien Luce Grandjouan il parlait aussi de la ruche à Montparnasse il parlait de Rosmer il parlait de Monat et moi je ne connaissais pas toutes ces personnes toutes ces personnes donc je suis allé voir Jean Métron qui m'a dit mais enfin je ne comprends pas que tu aies fait des études universitaires et que tu ne connaisses pas Rosmer et Monat qui étaient des syndicalistes révolutionnaires alors il a fait ma formation et il est venu d'ailleurs en projection il est venu au montage même assister au montage on lui a remontré le film pour voir si on n'avait pas fait d'erreur notamment sur les illustrations sur ce que disait André Claudeau et ensuite d'ailleurs on a projeté ce film plusieurs fois avec lui dans des salles et notamment devant Marc Ferraud et Madeleine Reberrioux que je ne connaissais pas non plus donc c'était une découverte de tous ces historiens et là je me suis rendu compte du travail énorme qu'avait entrepris Jean Métron avec son dictionnaire c'est à dire qu'en bon instituteur toutes ces fiches étaient sur des cahiers d'écoliers rangés par départements et là je me suis intéressé au département des Alpes de Haute-Provence qui était le mien et je voyais que la chemise était très fine alors que d'autres chemises étaient très importantes comme le Var alors tout ça dépendait bien sûr des historiens qui étaient présents dans les départements et qui travaillaient avec lui alors je lui ai proposé moi-même d'essayer de trouver des personnes qui pouvaient lui donner des renseignements sur les militantes je dis des militantes parce qu'il y a eu beaucoup d'institutrices et des militants des Alpes de Haute-Provence puisqu'il y en avait aussi beaucoup et il avait déjà des biographies mais qui étaient parcellaires c'est-à-dire qui s'arrêtaient dans les années 30 alors que donc dans les années 75 déjà on avait des informations sur l'évolution de ces personnages dont certains étaient devenus maires députés qui avaient fait encore des carrières alors pour faire une petite pause musicale on va écouter une chanson de Serge Gainsbourg il était une fois une jambe de bois qui cherchait un amateur elle se dit ma foi si personne ne veut de moi je me fous une balle en plein coeur mais voilà que soudain elle entend au loin une sonnerie de clair elle se dit parfait c'est le moment jamais de me trouver une situation arrivée sur le champ de bataille au plus fort de la mitraille elle foise un boulet de canon qui sifflait t'as plein poumon elle lui dit mon pote ta petite gueule me botte toi qui vas tuer les Cossacks sois donc un amour fais pour moi un petit détour avant de partir à l'attaque mais voilà le hic j'aime pas les moudjits et si tu veux m'arranger tourne plutôt Cazac passe du côté des Cossacks vise-moi cet officier français si tu lui fauches une guipole tu peux me croire sur parole si la gangrène s'y met pas je serai sa jambe de bois c'est bien délicat ce que tu me demandes là répondit le poulet de canon t'as une tête de bois c'est pour ça que tu comprends pas que c'est de la haute trahison me va te frapper fais pas cette gueule là allons les plus d'américumes que ne ferait-on pas pour une jolie jambe de bois je vais lui voler dans les plumes et le voilà qui s'élance qui est pour comble de malchance l'officier qui vient de le voir se baisser le prendre en pleine poire espèce de crétin ça c'est pas malin s'écria la jambe de bois maintenant qu'il est mort il n'a plus besoin de support j'ai eu tort de compter sur toi tu me prends pour un con dit le boulet de canon mais moi je vais bien ne posséder la colère le saoulait le vlac qui perd la boule il s'en bat tout dégoisé ils passèrent en cours martiaux et pour sauver la morale la petite fut condamnée à avoir le boulet au pied mais c'est que ça me fait une belle jambe de te voir toujours dans ma jambe c'est que il y a la jambe de bois pourvu que ça dure je touche du bois vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste de France vous venez d'entendre la chanson la jambe de bois de Serge Guimbourg qui avait été interdite à un moment à la radio en France et qui était interprétée là par Juliette Gréco alors on est en train de parler de Jean Métron et du dictionnaire du mouvement ouvrier en France et Jean Métron aimait d'ailleurs beaucoup la chanson il y a beaucoup de chanteurs qui sont biographiés dans le dictionnaire avec d'autres artistes bien sûr peintres, théâtres cinémas etc alors par la suite nous avons aussi avec Claude Pintier continué après le décès de Jean Métron à essayer d'explorer de nouvelles pistes c'est à dire pas seulement la piste écrite universitaire mais on a fait des émissions de télévision sur une télévision par internet ce qui était un peu prématuré à l'époque puisque certaines personnes n'arrivaient pas tellement à nous lire mais enfin c'était une belle expérience et la première donc émission sur Canal Web a eu lieu le 23 septembre 1999 et on va écouter d'ailleurs dans cette émission Claude Pintier qui présente encore Jean Métron parce qu'on avait intitulé cette émission L'Aventure du Métron et vous écouterez d'ailleurs après Claude Pintier vous écouterez Jean Métron sa propre voix Lui il avait le sentiment d'avoir lutté dans le siècle il a été très intense pendant la période du Fonds Populaire il a une continuité militante mais qui n'était pas une continuité militante partisane c'était être toujours en rapport avec ce milieu être anticolonialiste il l'a toujours été il s'est battu contre les bagnes d'enfants c'était une de ses préoccupations qui finalement reprend de l'actualité et je crois qu'il en serait d'ailleurs tout à fait peiné aujourd'hui d'être obligé de revenir sur les textes qu'il avait écrits à l'époque du Fonds Populaire et il avait en même temps il se défiait un petit peu du monde intellectuel de certaines de ses disciplines intellectuelles il était un esprit un esprit indépendant il voulait garder son comptatoire sa devise c'était doute doute et agi et donc il avait toujours cette petite distance quant à soi qui l'amenait à s'engager mais à ne pas être prisonnier d'une pensée qui ne serait pas la sienne et bien Ravachol a une existence misérable n'est-ce pas il est né dans une famille désunie mon père battait ma mère écrit-il et qui connut la famine qui connut la faim il dut très jeune son père étant parti il a quitté le foyer il dut se livrer disons le mot au vol pour que la famille puisse subsister et ce qui ne l'empêcha pas néanmoins de suivre des cours de s'instruire quelque peu d'apprendre ensuite un métier et d'occuper des emplois un emploi comme un ouvrier normal et ce n'est que par la suite de certaines circonstances qu'il en vint à ces actes qui ont fait sa célébrité alors quel a été l'acte qui a assuré cette célébrité justement et bien l'acte qui a assuré la célébrité de Ravachol c'est un acte de justicier il s'était produit un fait qui n'avait pas retenu l'attention des journalistes ni de l'opinion à cette époque c'était que le 1er mai 1891 quelques anarchistes qui revenaient d'une manifestation et roulaient un drapeau rouge dans la banlieue parisienne se sont trouvés aux prises avec la police accident banal dirais-je pour des anarchistes mais il y eut bagarre coup de feu un anarchiste fut blessé les agents n'eurent rien je crois mais ce qui compta c'est la comparution de ces trois anarchistes de Candardar et l'éveillé devant la cour d'assises parce qu'on réclama contre eux la peine de mort et ils furent très sévèrement condamnés certes aucun ne fut exécuté mais les anarchistes furent comme on dirait sensibilisés sur cette affaire et très simplement Ravachol qui se trouvait à Paris après avoir vécu à Saint-Etienne décida de les venger sur un personne ou sur les appartements plus exactement du président des assises et du procureur Bullot c'est ainsi que commença le premier attentat ou les deux premiers attentats qui furent ensuite boule de neige et c'est pour venger Ravachol par la suite que les autres attentats furent lieu vous venez d'entendre donc Jean Métron dans une émission de radio qui s'appelle La vitrine du libraire il répondait le 27 septembre 1964 un journaliste au sujet de son livre Ravachol et les anarchistes alors justement Jean Métron qui était plutôt au départ un peu communiste et qui se méfiait un peu des anarchistes a décidé de faire sa thèse sur l'histoire du mouvement anarchiste en France alors en 1950 il commence sa thèse et Jean Métron dans l'avrant propos d'ailleurs au sujet des anarchistes d'un autre livre qu'il a écrit sur un autre anarchiste qui s'appelait Paul de Le Salle il écrit « J'ai été heureux d'étudier un mouvement que mes grands-parents Simon donc Métron et mon père Marius Métron qui d'ailleurs lui avait connu Louise Michel alors son père avait pratiqué justement disons cette idée anarchiste dans la famille alors il dit j'ai été élevé dans un esprit libertaire et il précise quand même je ne me sens pas anarchiste mais je me sens contestataire » alors son professeur était Pierre Renouvain donc à l'université qui a dirigé le travail de Jean Métron et il dit Jean Métron « Pierre Renouvain qui a dirigé ce travail m'a d'abord appris qu'on doit sympathiser avec son sujet et essayer de comprendre ce qu'on étudie je suis le premier à avoir fait cohabiter dans le dictionnaire d'ailleurs par la suite on y reviendra communiste trotskiste socialiste syndicaliste réformiste et syndicaliste révolutionnaire c'est-à-dire les anarchistes alors en 1951 Jean Métron écrit donc son histoire du mouvement anarchiste en France de 1880 à 1914 ce premier cette publication est rapidement épuisée et elle est rééditée en 1975 par les éditions Maspero en deux volumes sous le titre « Le mouvement anarchiste en France des origines à 1914 » puis « Le mouvement anarchiste en France de 1914 à nos jours » et bien sûr ce sont des ouvrages qu'on a souvent vus à la librairie Publico qui viennent d'être d'ailleurs réédités encore une fois par Gallimard et on peut dire que par exemple c'est actuellement encore une base de l'anarchie de l'histoire de l'anarchie même si ça ne va pas jusqu'à nos jours bien sûr et il y a eu d'ailleurs beaucoup d'ajouts depuis l'histoire de ce mouvement anarchiste alors bien sûr quand Jean Métron a choisi de traiter de l'anarchie à l'université c'était quand même assez nouveau on peut dire en fait c'était même pas très très bien vu à l'époque et puis à la télévision non plus à la télévision non plus l'anarchie n'était pas très bien vu en 1968 il y a un film qui a été projeté à la télévision qui s'appelle La bande à bono un film du réalisateur Philippe Fourastier avec d'ailleurs dans le rôle de Raymond Lassiance Jacques Brel et puis Annie Girardeau et dans une émission de télévision des dossiers de l'écran le 10 avril 1973 on avait demandé comme ça arrive souvent après le film à Jean Métron de débattre avec d'autres personnes d'ailleurs sur le plateau alors voici ce que disait Jean Métron donc dans cette émission après avoir vu le film parce que tout de même j'étais un peu révolté je dirais même par ce côté terroriste et uniquement terroriste qu'on nous a montré qui concerne soi-disant toute l'anarchie et l'anarchie à bon dos comme le papier elle supporte tout mais j'ai même eu l'impression qu'on englobait tout le mouvement ouvrier alors là vraiment je m'insure je dirais à mon tour parce que tout de même on est à 40 ans de la commune et si Bonneau m'apparaît je ne juge pas c'est pas un jugement de valeur mais il m'apparaît je vous le dirais franchement comme un détaillant avec quelques victimes alors que 40 ans plus tôt on a décimé le quart de la population ouvrière de Payet en 8 jours alors tout de même soyons très modérés quand nous parlons de l'emploi de la violence elle n'est vraiment pas à sens unique en ce qui concerne cette affaire Bonneau et nous avons comme je disais tous les éléments pour en juger nous y reviendrons bien entendu je dirais qu'elle me paraît très actuelle j'ai été frappé il y a 8 ou 15 jours par un jugement qui est intervenu aux assises des Bouches-du-Rhône quelques ex-étudiants garçons et filles ont été condamnés durement condamnés comme parce que à la suite de 68 ils se sont laissés aller à la désespérance et ils ont commis quelques rues d'oeufs et un juré a posé la question je renvoie au monde dit il y a 15 jours pensez-vous qu'en vous en prenant un bureau de poste vous vous en prenez en même temps la société capitaliste et j'étais frappé par la réponse de l'accusé qui a été condamné je crois à 9 ans de prison et qui a répondu et pourquoi pas c'est de l'affaire Bonneau ce sont les suites de l'affaire Bonneau dans la grande ville de Paris dans la grande ville de Paris il y a des bourgeois bien nourris il y a des bourgeois bien nourris il y a les miséreux qui ont le ventre creux ceux-là ont les dents longues vivent le son vivent le son ceux-là ont les dents longues vivent le son 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 dans son vivent le 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 son Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dansons la ravacholle, vive le son, vive le son, dansons la ravacholle, vive le son, l'explosion. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Paquem de l'Union Pacifiste de France et vous venez d'entendre la chanson « La ravacholle », parole de Sébastien Faure, que le père de Jean Métron aimait beaucoup fredonner. Donc Jean Métron la connaissait pratiquement par cœur, cette chanson. Et d'ailleurs, il l'a chantée comme beaucoup d'anarchistes et qui continuent à la chanter parce qu'elle reste un petit peu d'actualité. Et Mépicré aussi, dans le film que j'avais fait avec elle, avait voulu chanter aussi « La ravacholle ». Alors Jean Métron a continué à publier des livres, à écrire des livres sur des anarchistes, notamment en 1985, il publie « Jean de Le Salle, un anarchiste de la belle époque ». Alors, il y a donc dans le dictionnaire de nombreuses biographies sur des anarchistes et notamment sur des anarchistes, donc on appelait, qui se trouvaient dans le syndicalisme révolutionnaire. Et notamment un dont j'ai parlé tout à l'heure, que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Pierre Monat, qui était d'ailleurs un journaliste. Et en 1999, Colette Chambelan, une historienne qui a beaucoup participé au dictionnaire, qui est décédée malheureusement aujourd'hui, a publié un livre aux éditions de l'atelier, dans la collection « La part des hommes », qui s'appelle « Pierre Monat, une autre voie syndicaliste ». Alors, nous allons écouter Colette Chambelan, qui avait été invitée, donc, à l'émission Canal Web, toujours, on l'avait fait, en 1999. Alors, Colette Chambelan, vous dites, dans votre introduction, les syndicalistes révolutionnaires sont sans doute les plus mal connus, les plus oubliés. Alors, pourquoi, d'après vous ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, les syndicalistes ne sont pas des intellectuels, et l'histoire est faite par des intellectuels qui n'aiment pas beaucoup des gens plus pragmatiques et plus simples. Et ensuite, parce que les syndicalistes révolutionnaires n'ont pas marché dans le sens de l'histoire. Ils n'ont pas mis leur fauteuil dans le sens de l'histoire, puisqu'ils ont souvent refusé la politique, et par exemple, le totalitarisme stalinien, qui a achevé de les faire oublier. Est-ce que Pierre Monat était un intellectuel ? – Ça dépend du sens qu'on donne à ce mot. C'était un intellectuel, c'était plus exactement un homme de grande culture, qui avait spontanément le goût, comme beaucoup de gens de sa génération, un goût frénétique de la lecture. Il a pratiqué toute sa vie, ce vice-impunie de la lecture. Donc, c'était un intellectuel de cette façon-là. Mais c'était un homme simple, qui était correcteur d'imprimerie, qui a travaillé toute sa vie comme correcteur d'imprimerie, qui n'a jamais été permanent et qui n'a jamais prétendu être un intellectuel qui dirigerait le mouvement ouvrier. – Alors pourquoi le choix de la biographie plutôt que l'approche de la biographie collective, par exemple ? – Je pense que la biographie individuelle était possible, compte tenu de la quantité considérable d'archives personnels de Pierre Monat, de correspondance. C'est un des rares militants qui a tenu un journal, dont il y a une ininterrompue de 1928 à sa mort en 1960. Et ensuite, parce qu'au début, j'étais rebelle à la biographie, mais je pense que la biographie permet de resituer les événements par le biais d'un homme. Et on a une vue plus vivante et totalement différente de l'histoire, parce qu'on suit la progression à travers les yeux d'un homme. – À quel moment pouvez-vous situer l'importance de Pierre Monat ? Est-ce qu'il y a des temps forts, non pas dans sa vie personnelle, mais dans son apport au mouvement syndical ? – Il y a des temps forts. Le premier temps fort, c'est la création en 1909 de la vie ouvrière. Au moment où la CGT est un peu en crise, il pense que le mouvement syndical a besoin d'une revue, non pas une revue d'éducation, mais une revue d'action qui aide les militants dans leur action. Cette petite revue à couverture grise, qui maintenant paraît sous une forme d'une hebdomadaire, est certainement le premier point fort de sa vie. Le deuxième point fort, c'est en 1914, son refus de la politique d'union sacrée. Non pas son pacifiste, parce qu'on ne peut pas le qualifier vraiment de pacifiste, son internationalisme. Et il refuse que la CGT s'engage dans une politique de collaboration avec le gouvernement. Il sera d'ailleurs mobilisé après avoir démissionné du comité confédéral de la CGT, et il fera toute la guerre en première ligne à Verdun, et en première ligne pendant toute la guerre. Donc, parce qu'il voulait être à côté de sa classe, il a pensé à la désertion. Donc ça, c'est un point vraiment très très fort. Troisième point fort, c'est son adhésion à la Révolution russe, qu'on comprend d'ailleurs par le biais biographique, parce qu'on voit de quelle façon, en sortant des tranchées, il apprend le soulèvement de Russie, avec des hommes qu'il connaît. Il a connu Trotsky à Paris en 1914, et il adhère, il pense qu'il va y avoir un souffle qui va balayer la social-démocratie et la politique d'union sacrée. Ça, c'est aussi un point fort. Il fait reparaître la vie ouvrière en 1919 sous forme d'hebdomadaire, et il entre après à l'Humanité, au journal de l'Humanité, sans entrer au Parti communiste. Il n'y rentre qu'en 1923. Et autre point fort, il se trouve très important, mais qui a achevé de le faire oublier, c'est son refus de la mise sous tutelle de la Russie du Parti communiste, et son refus d'un totalitarisme et de méthode dont il voyait les prémices dans le parti de l'année 1924. Et ça aussi, c'est un point fort. Je pense que c'est une idée forte, ce refus du totalitarisme, du stalinisme, qui a achevé aussi de le faire oublier, parce que c'est l'époque où le Parti communiste prend une place plus importante, et la CGTU. Et bien sûr, on trouve la biographie de Pierre Monat dans le dictionnaire, mais Colette Chambelan en avait fait un livre beaucoup plus important. Alors, dans le dictionnaire, on a dit donc qu'on trouve, dans tous ses volumes, 175 000 biographies de personnages connus ou moins connus. Donc, parmi ces milliers de biographies, bon, moi, quand on pioche comme ça, les cinéastes, on retrouve Chris Marker, par exemple. Et puis, moi, j'ai retrouvé aussi un médecin que j'ai connu, Pierre Aliquaire, qui est décédé maintenant en Martinique, et qui avait fait ses études avec Aimé Césaire, et d'ailleurs qui est resté fidèle à Aimé Césaire, qui était conseillé même d'Aimé Césaire, jusqu'au décès d'Aimé Césaire. Et Pierre Aliquaire, lui, est mort à plus de 100 ans. Alors, ensuite, en plus de tous ces dictionnaires, disons le dictionnaire classique, il y a eu ensuite, par exemple, des dictionnaires consacrés aux cheminots, des dictionnaires consacrés à différentes régions aussi, et puis le dictionnaire des anarchistes. Alors, le dictionnaire des anarchistes, ça nous intéresse au premier chef, donc je pense que vous allez le trouver, bien sûr, à la librairie publico, c'est le mouvement libertaire francophone. Il y a eu, d'ailleurs, qui ont participé à ce dictionnaire des anarchistes, une centaine d'auteurs. Il y a 3200 notices, donc 3200 biographies. 500 ont été publiées dans le dictionnaire papier, d'ailleurs, qui vient de sortir maintenant en livre de poche. Et ça a représenté à peu près 4 ou 5 ans de travail pour de nombreux historiens ou même des personnes qui ont bien voulu écrire ces notices. Alors, on retrouve, bien sûr, là-dedans, des gens que vous connaissez bien, comme Eugène Biseau, Mépicré, Louis Bertoni, anarchiste suisse, dont parle d'ailleurs souvent André Boziger. On y retrouve Miguel Almereda, donc le filleul qui était le filleul laïque de Jeanne Humbert. On y trouve, bien sûr, Georges Brassens, Léo Campion, Nicolas Fossier, Daniel Guérin, dont on vient de sortir dernièrement un livre, justement, sur le Daniel Guérin anticolonialiste. On retrouve la biographie de Jeanne Humbert, donc, avec le mouvement néo-malthusien, bien sûr, celle de Louis Lecoing, de René Lochu, et puis celle de Roger Monclin, aussi, un journaliste qui avait refusé de faire, qui était resté, pour ne pas faire la Deuxième Guerre mondiale, qui était resté en Norvège, et que j'ai eu la chance aussi de rencontrer. Et il est décédé à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice. Alors, et puis, en feuilletant comme ça, je retrouve une personne que je ne connaissais pas, mais qui, curieusement, parlait de Jeanne Humbert, c'est Marcel Laubry, qui, donc, en mai 1981, se rendant compte que Jeanne Humbert était originaire de la ville de Romand, avait proposé de venir présenter le film Écouter Jeanne Humbert, qui avait été réalisé, donc, en mai 1981. Et il écrivit à Jeanne Humbert, qui était, donc, originaire de Romand, pour lui proposer de venir présenter le film, avec, on y est allés tous les deux, d'ailleurs. Et, justement, c'était intéressant, parce que le maire de Romand était Georges Fillou, et qui est devenu, par la suite, ministre de la communication, je ne sais pas comment on l'appelait, ministre de l'information, je ne sais plus, enfin, de Soumitterrand. Alors, on l'a déjà dit, Jean Métron, dont nous parlons actuellement, est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, ou en France, comme maintenant, il y a beaucoup de personnages qui ont milité en France, même s'ils n'étaient pas français. Donc, c'est pour ça qu'on préfère maintenant appeler ce dictionnaire le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier en France. Alors, avec Jean Métron, je l'ai déjà dit, il s'intéressait beaucoup à la chanson, il s'intéressait à la photo, il s'intéressait au dessin, il s'intéressait à tout, y compris au cinéma. Alors, donc, j'ai déjà raconté comment on a fait un film ensemble, Écouter Clodo, et puis, on avait une intention de faire toute une série de films à partir de son livre qui s'appelait « Dix promenades dans le Paris révolutionnaire ». Alors, il y avait plusieurs lieux, là, dans ce livre, qu'on retrouve, qu'on va sans doute peut-être un jour rééditer. Et il y avait la Bourse du Travail de Paris, bien sûr, mais il y avait aussi le Père Lachaise, il y avait le siège de la Troisième Internationale, il y avait plusieurs lieux comme ça dans Paris, la Vu-Toccaille. Et on avait dit, on avait proposé tout ça, une série à la télévision qui, bien sûr, l'a refusé. Et on a décidé quand même de faire un premier prototype qui était la Bourse du Travail de Paris. Et ça s'appelait « De la Bastille au Mont-Valérien, dix promenades à travers le Paris révolutionnaire ». Ça, c'était le titre du livre. Alors, donc, dans la Bourse du Travail de Paris, on a invité plusieurs historiens, Madeleine Reberiou, Brouillard, Jacques Julliard, j'en oublie, qui, et les responsables syndicaux. Georges Ségui, Edmond Maire, et puis j'oublie les autres, mais enfin, il y en avait plusieurs, ils étaient tous. Et justement, il y avait des noms qui étaient donnés aux salles, Genevarlin, Fernand Pelloutier, Jean Jaurès, enfin, Jean Jaurès, on le connaît, mais on connaissait moins Fernand Pelloutier, syndicaliste révolutionnaire et tout ça. Et Jean Métron voulait, justement, faire l'éducation des personnes qui se réunissaient dans ces salles, donc expliquer qui étaient ces personnages. Alors, je vais vous faire écouter, donc, Jean Métron avec Jean Brère, qui était le responsable de la Bourse du Travail de Paris à l'époque, décédé malheureusement aujourd'hui, et donc, et aussi un collectionneur, donc, ça nous avait beaucoup aidés pour les documents sur la Bourse du Travail du Paris. Alors, on écoute Jean Métron et Jean Brère. La Bourse du Travail de Paris peut être influencée particulièrement par l'idéologie libertaire à cette époque, à mener des luttes anti-militaristes particulièrement vives. Je me souviens notamment de fameux manuels du soldat de Georges Gifteau, et parce que ce manuel du soldat était en vente à la Bourse du Travail, je crois que la Bourse a été fermée. Oui, ça traduit dans l'opposition entre la mentalité ouvrière très anti-étatique, à cette époque très libertaire, et la mentalité, évidemment, gouvernementale. Et il me souvient, je crois, que les syndicats, au départ, étaient très hostiles à donner leur état civil, dirais-je, au gouvernement. qui voulaient bien profiter de l'abri, puisque c'était un abri, qu'on mettait à leur disposition, mais se refusaient à dire « je suis né à telle date et j'habite dans telle rue ». Et on peut comprendre cette réticence, parce qu'évidemment, il pouvait être amené à un moment ou à un autre à être perquisitionné, poursuivir tout ce qui s'est passé. Et c'était en somme de faciliter tout cela, le travail de répression. Repression, repression, repression Alors, on garde au son sang-froid ? Aïe, oh pardon, je vous ai écrasé le gros hortel, je suis des brigades d'intervention. Repression, repression, repression Vous êtes bien passants ! Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Repression, repression, repression On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée, pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une modestesse, mais si les cheveux vous les portez courts, on ne vous mettra pas dans les fours. Mais on peut dire aussi que la Bourse du Travail, ce n'est pas seulement les manifestations, ce n'est pas seulement les bagarres qui se produisaient autour de la Bourse du Travail entre les travailleurs et la police, mais c'est aussi le rôle qu'elle jouait d'éducation, car les salles de cours à la Bourse du Travail, tous les soirs, étaient pleines pour apprendre à lire aux travailleurs. N'a-t-on pas dit que la Bourse du Travail serait l'Université de l'Ouvrier ? C'est ça. Et dans cette mesure, pour ce que tu évoquais, elle mérite ce titre de l'Université de l'Ouvrier. Il y avait aussi des manifestations culturelles. Dans cette salle Ombras-Croisard que beaucoup de travailleurs parisiens connaissent, on a joué de l'opéra. On a ici des programmes. Ce sont les Fêtes du Peuple. C'est ça. Les Fêtes du Peuple, animées par Albert Doyen, dont en 1926, je vois de près ce programme, son deuxième concert, par exemple, à la grande salle de la Bourse du Travail. Et avec un spectacle et un programme particulièrement remarquable avec Beethoven, avec Borodin, avec Saint-Saëns. Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach. L'audition intégrale de l'adnation de fausse par le docteur Berlioz. C'est formidable que les ouvriers parisiens venaient à la Bourse du Travail pour écouter de l'opéra et de la grande musique. Donc Jean Métron et Jean Brer dans le film qui est un extrait du film d'Écouter la Bourse du Travail de Paris. Et vous avez entendu aussi un extrait de la chanson de Colette Mani. Cette chanson qu'on va reprendre d'ailleurs vers la fin de l'émission, Répression, qui a été censurée à la radio. C'est une chanson d'ailleurs, Colette Mani, il y a un livre qui vient de sortir que j'ai vu à Publico, sur l'histoire de Colette Mani. Et ce disque Répression, la pochette avait été dessinée par l'artiste Ernest Pignon Ernest. Une très belle pochette de disques, les fameuses pochettes des disques 33 tours. Alors, je l'ai déjà dit, Jean Métron aimait les artistes, il aimait la chanson, il chantait lui-même d'ailleurs dans ce film, dans la chorale à la Bourse du Travail, la chorale populaire de Paris. Et puis, c'est pour ça qu'on trouve dans le dictionnaire biographique beaucoup d'ailleurs d'intellectuels. Et en 1987, c'est le décès de Jean Métron et Claude Pentier devient le directeur et il s'occupe de toutes les publications, la gestion de à peu près 300 historiens qui travaillent pour le Métron, y compris d'ailleurs des historiens étrangers. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a lancé cette fameuse émission Passée-présent en 1999-2000. Alors Paul Boulan, qui était jeune historien à l'époque, se souvient de cette période de l'émission Passée-présent. On l'écoute. On a travaillé aussi un petit peu ensemble dans le cadre du Métron sur l'émission Passée-présent qui était une émission qui parlait de l'actualité de l'histoire sociale mais ça a été aussi une de mes premières tâches dans le cadre du Métron que de travailler sur cette émission qui était un peu les débuts finalement des développements numériques ou multimédia du Métron. C'est aussi une expérience qui a fait que moi j'ai continué, j'étais concrètement au quotidien sur le terrain du travail pour le dictionnaire et pour le Métron. Donc je tenais à signaler aussi ce lien avec... Et il y avait tes collègues aussi à toi ? Il y avait des gens... Alors il y avait toute une équipe. En fait, c'est vrai que c'était un moment assez particulier donc 99... À partir de 99... 2000... 2000... Moi j'ai commencé à travailler... à être concrètement salarié en 2000 puisque c'était l'époque des emplois jeunes, des emplois aidés pour les associations. C'est le début aussi... Enfin, ce n'est pas le début mais c'est aussi une relance de l'activité des associations liées au Métron. Et donc c'est dans ce cadre-là que moi j'ai commencé à travailler. Donc j'étais à la fois étudiant et salarié dans ce cadre-là. Ce qui m'a permis concrètement de mener mes études aussi. Alors effectivement, au canal web, on était un peu en avance. Les historiens n'arrivaient pas toujours à se connecter. C'était assez problématique. Mais le grand avantage, c'est qu'il y avait des historiens étrangers et puis des historiens qui revenaient, etc. Et on a réussi à mettre quelques émissions sur Internet maintenant. Mais en fait, ça a été difficile de les récupérer. Pour revenir sur cette expérience de passé présent sur le canal web, je dois dire que le directeur qui était Jacques Rosselin à l'époque, il fallait le convaincre d'inclure dans ses programmes une émission d'histoire et notamment d'histoire sociale. Mais on est arrivé chez lui avec une biographie qu'on avait récupérée dans le dictionnaire. Et c'était la biographie de Armand Rosselin. Donc, l'arrière-grand-père de Jacques Rosselin qui avait été professeur, journaliste, socialiste dans la Manche. Et donc, lorsque Jacques Rosselin a vu cette biographie, il était tout à fait étonné qu'on connaisse son arrière-grand-père et il nous a accueillis pour qu'on démarre ses émissions. Alors, maintenant, il y a, bien sûr, le dictionnaire ne s'arrête jamais. Hier, donc, le 6 décembre 2017, il y avait la journée Métron qui a lieu chaque année. Maurice m'accompagnait là-bas, d'ailleurs, et on a su tout ce qui allait se faire dans les projets futurs pour ce dictionnaire. Alors, il y a déjà une mise en ligne du dictionnaire Chine, dont tous les titres ont été mis en caractère chinois, et qui est en accès libre. C'est-à-dire que maintenant, on a mis des biographies en accès libre sur Internet, alors notamment, tout ce qui concerne la Chine. Il y a aussi un projet pour un dictionnaire sur la Belgique, un dictionnaire sur l'Espagne, mais il y a déjà des dictionnaires qui existent, bien sûr, d'autres sur la Grande-Bretagne, le Japon, l'Autriche, etc., enfin plusieurs. Alors, il y a aussi un dictionnaire qui a très bien marché, qui est le dictionnaire sur les fusillés, et il est prévu, donc, de refaire un dictionnaire sur une autre période, c'est-à-dire 1940-1945, les fusillés, 1940-1945. Un dictionnaire maintenant spécifique sur la Commune de Paris, un dictionnaire spécifique sur les ouvriers du livre, et aussi, alors, nouveauté, un dictionnaire sur les militants de la cause immigrée. Alors là, ce sont deux jeunes historiens qui ont présenté ce projet, et on espère qu'il va aboutir. Alors, pour la période 1968-1981, je vous laisse écouter la présentation de Paul Boulan, qui va être chargé de cette période. Effectivement, ce qui reste à interroger, c'est cette séquence 68-81 comme période, comme moment d'engagement. Autrement dit, les militants dont l'engagement, dont l'activité militante, commence après 68, entre 68 et 1981. Daniel Tartakovsky a fait une remarque que j'ai trouvée intéressante, peut-être parce que ça allait dans mon sens, mais qui disait que, finalement, généralement, les années 70 étaient un peu masquées par deux moments qui prennent toute la place, si j'ose dire, le mouvement social de mai-juin 68, d'un côté, et puis la victoire de la gauche en 81, de l'autre côté. Alors, on peut discuter, mais il y a bien sûr des travaux sur les années 70, mais j'ai trouvé que le constat était intéressant pour nous parce que, d'une certaine façon, ces deux dates, elles nous renvoient effectivement à deux pôles majeurs du Métron, qui ne sont pas les seuls, mais qui sont deux pôles majeurs, le mouvement social d'un côté et puis l'engagement et le politique de l'autre. Donc, il est bien question pour nous d'étudier le mouvement social en 68 et dans les années suivantes, d'étudier les reconfigurations politiques à gauche, pour aller vite, autour des organisations issues du mouvement Oubrié, d'observer comment les deux phénomènes dialoguent ou se nourrissent. Par exemple, citer le renouvellement des responsables du dé, mais il y a aussi un afflux de militants dans toutes les organisations syndicales et politiques, et pas seulement dans les principales organisations syndicales et politiques, mais pas seulement. Par contre, l'écueil, ce serait de tomber dans une lecture qui serait pour le coup un peu téléologique de cette séquence 68-81, de dire que les deux événements sont reliés un peu de manière automatique, une sorte de fil ou de filation directe et simpliste entre les deux, du genre, un récit qui serait du genre du mouvement social à la conquête du pouvoir. Ce qui, évidemment, réduirait, je pense, considérablement l'analyse en écartant le foisonnement des mobilisations ou en réduisant le spectre des types d'engagement qu'on va pouvoir interroger. Ce qui rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure. Donc l'idée, en prenant cette séquence, c'est finalement d'avoir un travail d'élargissement, de renforcement ou de diversification des corpus. Alors, il y a évidemment toujours les corpus qui sont, si on peut dire, le corps de métier du métron, qu'il était dans la cinquième période, qu'ils le sont depuis longtemps, les militants, bien sûr, des différents courants du mouvement ouvrier et social au sens large. Les militants syndicaux, bien sûr, les militants politiques, des différents courants liés au mouvement ouvrier, les militants de l'éducation populaire, les intellectuels qui sont liés à ces courants ou au mouvement ouvrier, etc. Vous connaissez tout ça parfaitement aussi bien que moi. Mais il faut aussi inclure toute la diversité des mouvements ou des mobilisations, des mobilisations et des mouvements sociaux qui sont, d'une certaine façon, un peu plus émergents ou propres à cette période. En incluant ce qu'on a appelé parfois, et sans doute à tort, les fronts secondaires avec beaucoup de guillemets durant les années 70. Quelques exemples. L'écologie politique, tous les mouvements anti-nucléaires, les luttes féministes, évidemment, les luttes de solidarité internationale, les luttes pour les droits des immigrés, on l'a vu ce matin, d'autres peut-être moins importants, mais les mouvements contre les prisons, etc., enfin, contre les formes de l'emprisonnement, la liste n'est pas fermée. Donc, d'une certaine façon, l'idée, c'est, vous l'aurez compris, d'élargir, d'approfondir la notion de mouvement social, mais avec, à mon avis, une hypothèse centrale, qui est qu'on retrouvera, finalement, dans ces mobilisations, des acteurs qui sont présents sur de multiples terrains, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui sont dans le mouvement syndical, qui sont des militants politiques, etc. Et c'est une question qui est, à mon avis, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste, que l'enquête biographique peut faire apparaître. L'enquête biographique va, à mon avis, faire apparaître des connexions, des liens, des convergences, le fait que les militants sont positionnés sur différents terrains, et donc, va, peut, dans ce sens-là, contribuer à renouveler l'historiographie de la période, ou en tout cas, complexifier les lectures pour, justement, ne pas s'enfermer dans un récit qui serait simpliste ou téléologique. Et puis, toujours dans cette perspective, je crois que l'intérêt de se concentrer sur cette période, c'est aussi d'aller au plus près du terrain. Ça rejoint un petit peu ce qu'évoquaient nos amis tout à l'heure sur le dictionnaire espagnol, rester, aller un peu, ne pas se contenter des grandes figures, et sortir, par exemple, si on prend le cas de 68, du mai parisien ou étudiant, mais là-dessus, je ne suis pas inquiet parce qu'on a ce réseau pour dépasser largement ces clichés, mais aller aussi au plus près des luttes sociales et des mobilisations qui sont caractéristiques de cette période. Retourner au plus près des acteurs qui, d'une certaine façon, n'entreraient pas dans des critères qui seraient posés en termes de niveau de responsabilité, par exemple. Essayer d'avoir des entrées par des lieux ou des moments de mobilisation. Par exemple, les grèves. Et je pense à des cas particuliers qui sont les grèves avec occupation ou les grèves productives qui sont bien identifiées. Aujourd'hui, on connaît... Il y a pas mal de travaux. On connaît ces grèves, leur déroulement, mais on ne connaît pas forcément leurs acteurs, leurs dirigeants, entre guillemets, ou en tout cas, leurs militants. Et donc, c'est un peu cette idée générale d'essayer de revenir à ce qui avait d'ailleurs été évoqué le 22 mars, de réfléchir sur ce que seraient les militants obscurs et sans grade des années 68 aussi, et des années 70 au sens plus large. Vous venez d'entendre Paul Boulan, donc, co-directeur du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier en France, et qui vous parlait donc des projets notamment de la période de 1968-1981. Alors, chaque année aussi, et ça s'est passé hier, donc, il y a eu la remise du prix Jean Métron qui est décerné déjà depuis de nombreuses années et c'est pour un étudiant ou une étudiante de sciences sociales et pour la première fois cette année, ce mémoire a été présenté par une étudiante, celui qui a eu le prix d'ailleurs, a été présenté par une étudiante du Conservatoire de musique et de danse de Paris, ce qui était très nouveau parce que d'habitude, ce sont les universités, disons, plus classiques. Alors, celle qui a remporté le prix, c'est Guillaumette Prévost qui est une violoniste et donc, on a été très contents que ce soit une artiste notamment qui parle un peu justement de la situation des artistes musiciens mais on pourrait parler de la même façon des comédiens et puis de toutes les gens du spectacle. Alors, il ne faut pas croire que ces historiens s'arrêtent à la période historique et ils ont souvent des idées sur l'actualité. Alors, j'en veux pour preuve que l'historienne Madeleine Rebirrioux qui a été une collaboratrice pendant très nombreuses années du dictionnaire biographique Jean Métron et qui est décédée maintenant mais qui le 27 janvier 1994 prononçait une... parce qu'elle était en même temps présidente de la Ligue des droits de l'homme elle présente à Villiers-sur-Marne une conférence sur le thème citoyenneté sociale. Alors, on va écouter Madeleine Rebirrioux. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons ? Ce que nous voyons c'est que d'une part les atteintes contre les droits sont en ce moment en train de se développer à une très grande vitesse. Il faut bien voir que ce qu'on appelle les atteintes contre les droits des étrangers sont en même temps et inséparablement des atteintes contre les droits des Français. D'abord parce qu'ils annoncent les atteintes contre les droits des Français et puis parce qu'ils mêlent les atteintes droits des étrangers droits des Français. C'est évident, par exemple, quand on regarde la limitation enfin, l'autorisation reconnue maintenant officiellement à la police d'interpeller les gens dans la rue pour vérifier leur papier d'identité. qui constitue une atteinte absolument insupportable à la liberté de circuler. Alors, il est bien évident qu'à partir du moment où officiellement, ce n'est pas selon le faciès que l'on interpelle les gens. Ce n'est pas parce qu'ils sont les cheveux frisés ou bien parce qu'ils sont la peau noire qu'on les interpelle. C'est la loi interdite interpeller. On sait bien que ça se passe quand même comme ça. Mais la loi interdite de faire ainsi. Bon, donc, si ce n'est pas au faciès, c'est à quoi ? C'est à tout ce que vous voudrez. C'est les jeunes qu'on interpellera plutôt que les vieux. C'est naturellement plus les jeunes bronzés que d'autres. Demain, ça sera les malades. Demain, ça sera ceux qui ont l'air malades. En disant, monsieur, vous avez l'air malade. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas le sida ? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'étiez pas en train de le communiquer à votre voisin ? Comme beaucoup de gens continuent à penser que cette maladie est transmissible, contrairement à toute l'information sérieuse. Voilà. Bon. Le droit du travail, en ce moment, à la limite, on peut dire que dans les entreprises, il n'y a plus le droit du travail. L'année dernière, non, en 92, j'ai été responsable d'un colloque sur le centenaire de l'inspection du travail. C'est un colloque tout à fait d'historien. Et nous avions fait venir, nous avions invité les inspecteurs du travail à venir assister au colloque. Et il en est venu au total dans les dernières séances, celles dans lesquelles ont été abordées des questions qui concernaient la situation actuelle. il en est venu presque une centaine, ce qui est énorme. Il y a 900 inspecteurs du travail en France. Il y en a pratiquement un sur neuf qui étaient venus lors des dernières séances. Et ils nous ont dit, on sentait qu'ils étaient, pour eux, c'était une source de profond désespoir. C'était des gens qui étaient rentrés dans l'inspection du travail après 1968. Et ils considéraient qu'ils étaient rentrés là pour promouvoir les droits des travailleurs, en tout cas pour les faire respecter. Et si possible, pour les améliorer, pour les promouvoir. Or, ils nous ont dit mais on n'est plus rien. On ne fait plus rien. Dans les entreprises, il n'y a plus de syndicats, à l'exception de quelques très grosses boîtes. Il y a encore des syndicats pour se travailler dans les villes ou dans les départements, bien départementales. Dans les entreprises, il n'y en a plus. Les patrons font exactement ce qu'ils veulent. Aucun ouvrier n'a plus aucune conscience de ces droits ou plutôt les ouvriers n'ont encore conscience de leurs droits qu'au moment où ils vont être licenciés. Ils nous ont dit, nous ne gérons plus le droit du travail. Nous gérons uniquement le droit au licenciement. Nous ne gérons plus que des licenciements. Et il est bien évident que de ce point de vue, la majorité actuelle et les forces sociales qui sont derrière cette majorité ne se préparent pas à défendre bien ardiment le droit du travail. À partir du moment où les travailleurs eux-mêmes n'ont plus la force nécessaire pour obtenir que le droit soit mis en œuvre et où on ne vient même plus trouver les experts du travail chargés d'en être les garants en leur disant ce qui nous arrive est inacceptable, il est bien clair que ce n'est pas le pouvoir qui va aller contre une pareille attitude. Tout au contraire, toutes les demandes de déréglementation qui sont à l'heure actuelle déposées ont pour finalité de limiter davantage les droits et l'expression des travailleurs dans les entreprises. Vous venez d'entendre l'historienne Madeleine Reberrioux qui a écrit de nombreuses notices dans le dictionnaire biographique du Jean Métron et donc elle parlait là en 1994 c'est-à-dire il y a plus de 20 ans et vous voyez que ce qu'elle dit sur le droit du travail et ce qu'elle avait déjà prévu il y a 20 ans est arrivé de façon catastrophique récemment avec un président qui n'a pas cessé de lutter contre tous les droits des Français. Alors on arrive maintenant à la fin de l'émission j'ai encore quelque chose à vous dire c'est-à-dire que le 29 novembre 2017 j'ai été content de lire dans le canard enchaîné un article qui s'appelle 11 novembre très mutin et je lis cet article chaque année à Dolus Doleron Charente-Maritime un thème est choisi pour commémorer l'armistice de la première guerre mondiale cette année le maire Grégory Gendre sans étiquette alors il est sans étiquette mais en réalité c'est un ancien de Greenpeace avait choisi l'offensive catastrophique du général Nivelle et les mutineries des soldats qui s'en suivirent au printemps 1917 effarés par les pertes privées de permission les poilus refusèrent alors de monter au front des mutins furent conduits au peloton d'exécution composé d'autres poilus chargés de tirer sur leurs camarades après le discours consacré à ces sacrifiés joignant la musique à la parole le maire de Dolus a fait diffuser la chanson de Crown aux actions nettement antimilitaristes outré les représentants des anciens combattants ont alors quitté la cérémonie et des associations patriotiques du département ont annoncé leur intention d'interpeller le président de la république la préfecture a demandé aux gendarmes d'enquêter on attend leur conclusion pourvu que le maire de Dolus ne soit pas considéré comme un dangereux mutin et traîné à son tour devant le peloton d'exécution alors je suis d'autant plus content de lire cet article qu'il y a eu un summer camp une rencontre d'été à Dolus justement avec Greenpeace et qu'on a abordé ce problème du pacifisme et de l'écologie et peut-être que le maire en a entendu parler et qu'il a pris comme le font beaucoup de pacifistes cette décision pour le 11 novembre et maintenant je pense qu'on peut terminer l'émission avec la suite de la chanson de Colette Mani qui s'appelle Répression 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 Liberté de la presse Quelle ivresse On couche avec les princesses Par procuration Journaux à grand tirage Appichent dans le métro Sur les grands bars On râle Les fesses Et s'impose Bonbon Mais attention 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 Faut pas faire L'idiot national Ou international Faut pas vendre Des journaux Encontrer les marchés Faut laisser circuler La majorité Répression 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 Clac Les vieillards Sont atterrés Par les jeux Qui sont posés Par leurs canards Préférés Salut les cotes Ah Manger de la soupe Fait grandir Vrai ou faux Bla 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 Vite La masturbation Rends fou Oh Vrai ou faux Bla 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 Ici, on est libre, on n'est pas chez les colonels On peut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison Ou s'y flotter n'importe quelle connerie de la télévision On ne nous mettra pas en prison, oh mais non, oh mais non Mais attention, attention, où va-t-on, où va-t-on ? C'est vrai, pour faire le procès de la vitesse Pour bombarder le nord-viétal en deux, trois mouvements Mais pour l'excours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps Suspicion, suspicion, suspicion Vous êtes présumé coupable Par le juge d'instruction Loi contre la drogue On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit Vous êtes présumé coupable Par le juge d'instruction Attention, attention, où va-t-on, où va-t-on ? Et si ça continue comme ça Un jour on verra peut-être les magistrats, les lycéens Cule à cul dans la rue Répression, suspicion, où va-t-on, où va-t-on ? Jusqu'où ira-t-on, 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 ira-t-on Hey, hey ! Hey, hey ! Sous-titrage ST' 501 ...